PR Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe. Avec Orange. Bonjour, bienvenue à tous à cette quatrième manche éliminatoire de Génie en herbe Côte d'Ivoire. Et pour cette manche, c'est la même règle que pour les autres. Une équipe rentrera chez elle et une autre restera pour poursuivre l'aventure de ce grand quiz avec nous. Vous êtes bien calés, on va commencer tout de suite par la présentation des candidats de chaque établissement. Et aujourd'hui, ça fronte pour vous à Bobo contre Yopougon, un grand classique. Et on va commencer avec la commune de Yopougon. Et c'est notre premier candidat à ma droite qui va se présenter. Je m'en ai demandé un Jean Cyril en classe de 1ère A2 au collège Mamadou Traoré de Yopougon. Je suis Andréa Opho en classe de terminale 2 du collège Mamadou Traoré. Je connais Mariatou en classe de 1ère D au collège Mamadou Traoré. Je suis Arasu Bazoumana en classe de seconde C. Et bien c'est fait, les présentations sont faites pour le collège Mamadou Traoré de Yopougon. On va partir maintenant pour la commune d'Abobo avec le groupe scolaire Le Grand. Et c'est avec vous, jeune homme, qu'on commence les présentations. Je me nomme Padio Kwasi Paul-Massian, élève en classe de terminale 2-2 au groupe scolaire Le Grand. Brio Arsène Epiphanie, élève en terminale A2 au groupe scolaire Le Grand. Je me nomme Rimo Derré Marie-Pascal, élève en classe de terminale A2 au groupe scolaire Le Grand. Yopon Marie-Delphine, élève en seconde A2 au groupe scolaire Le Grand. Et bien voilà, c'est fait. Vous connaissez nos 8 candidats, 2 équipes, 4 candidats par équipe. La sous-jeu. Les questions éclairs vont rouvrir comme à l'accoutumée cette série de questions. On va commencer par vous. Le principe de ces questions éclairs, c'est que 4 questions sont pour vous. Je vais vous désigner à tour de rôle. Et les 4 suivantes seront les vôtres. Je vais également vous désigner à tour de rôle. Vous êtes prêts chez vous ? Et bien c'est parti. On commence tout de suite avec Yopougon. Dans quelle ville se déroule le popo carnaval ? Bonjour. Quel ouvrage le chef de l'État a inauguré le mercredi 11 décembre 2013 ? La question est pour Andréa. 11 décembre 2013, quel ouvrage ? C'est l'autoroute du Nord qui devient à 36 ans le premier gouverneur de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire. C'était en 1893, Mariatou. Oui, Gustave Béger. Oui, Gustave Béger. C'est la bonne réponse, Mariatou. Pouvez-vous développer l'anagramme de la structure appelée BRVM ? La BRVM, c'est la bourse régionale des valeurs mobilières. Et on va à Abobo. Abobo, on commence avec vous, Martial. Sur quel fleuve le barrage hydroélectrique de Taabo est-il construit ? Sur le Bandama, quel est le nom du plus haut sommet de la Côte d'Ivoire ? Il culmine à 1752 mètres. Le Mont-Nemba. Le Mont-Nemba, c'est une bonne réponse, Epiphanie. Pascal, dans quelles villes auront lieu les prochains Jeux de la Francophonie de 2017 ? Abidjan. Abidjan, c'est une bonne réponse, Pascal. Delfine, vous allez me dire, vous allez me développer plutôt l'anagramme ENCA. C'est une structure qui existe, qui est même dans la commune de Cocody. L'ENCA. Eh bien, il s'agit de l'école nationale de statistiques et d'économies appliquées qui se trouve à Abidjan. Nous en sommes maintenant aux images éliminatoires, avec toujours nos deux établissements, le collège Mamadou Traoré de Yopougon et le groupe scolaire Le Grand d'Abobo. Et nous allons faire venir ici Ange et ses camarades de Yopougon, Ange, Mariatou, Andrea et Zoumana. Je donne donc le stylet à votre capitaine. Ange, c'est vous, vous vous mettez en face de l'écran et vos amis se mettent donc sur le côté. Et il s'agira ici de faire correspondre chaque organe que vous allez voir avec la spécialité médicale qui le concerne. Regardez bien, attention au chrono, vous avez donc 5 secondes. Touchez l'organe qui concerne le cardiologue. Fin du chrono. Touchez l'organe qui concerne l'ophtalmologue. Pas du chrono. Maintenant, vous devez toucher l'organe qui concerne le neurologue. Et enfin, couchez-moi l'organe qui concerne le pneumologue. C'est la fin de cette partie pour le collège Traoré Mamadou de Yopougon. Merci de votre participation. Je vous laisse regagner vos pupitres. Les images éliminatoires, ça continue avec le groupe scolaire Le Grand d'Abobo. Et je vais demander au capitaine Martial de venir ici. Martial, vous venez avec Epiphanie, Pascal et Delphine. Et vous aussi, vous allez vous plier au même exercice. Il s'agira donc toujours de faire correspondre l'organe avec la spécialité. Je vais vous donner avant la définition, en tout cas la phrase. Et puis vous, vous cliquerez sur l'organe qui correspond. C'est parti. Touchez l'organe qui concerne le cardiologue. Pas pour nous. Touchez l'organe qui concerne cette fois-ci l'ophtalmologue. Nous poursuivons avec ces images éliminatoires. Touchez l'organe qui concerne le neurologue, hop, chrono. Et enfin, touchez l'organe qui concerne le pneumologue, hop, chrono. Fin de cette partie des images éliminatoires. A tout de suite pour la suite de Génie en Air. Je rappelle à notre candidat que pour l'image éliminatoire, il y a 6 images pour 5 bonnes réponses. Et que la première vaut 20 points. Après les images éliminatoires, la crostiche régulière. Vous connaissez les règles du jeu. Je vous donne un mot qui constitue la base. Et sur cette base, nous allons à partir de définitions, eh bien, trouver d'autres mots. La particularité de cette crostiche régulière, eh bien, c'est que tous les mots à trouver sont de 8 lettres. Donc, à conserver comme élément de réponse. Et la base, c'est le mot colonie. La crostiche régulière, c'est 10 points par bonne réponse. 70 points à gagner. Colonie avec donc la lettre C, c'est à qui répondra au plus vite. Possibilité de réplique de l'équipe adverse. Arbre qui produit des fèves comestibles. 8 lettres. Il s'agit du cacaoyer. Le mot fèvre aurait dû vous aider. Deuxième mot à trouver. Il commence par la lettre O, toujours 8 lettres. C'est un adjectif. Il définit une ligne qui s'écarte de la verticale. Horizontale. Horizontale n'est pas la bonne réponse. Commençons par la lettre O. Eh bien, il s'agissait du mot oblique. La lettre L de notre base colonie, nom d'un chien de chasse. Il s'agit du labrador. Vous l'avez certainement trouvé chez vous. On poursuit toujours avec la lettre O encore. Et la définition, c'est qui n'est plus en usage. 8 lettres, toujours, qui n'est plus en usage. Il s'agit du mot obsolète. La lettre N, organe qui sert aux poissons. En 8 lettres. Najoie. Najoie. C'est najoie. C'est ange qui nous a donné la première bonne réponse. En poursuite avec la lettre I, qui est défendue par la morale ou par la loi. Inconscient. Inconscient, c'est non. Droits de réplique pour Abobo. Abobo n'utilise pas son droit de réplique. Il s'agissait du mot illicite en 8 lettres. Et on termine cet acrostiche régulier avec le mot commençant par Peu. C'est un artisan spécialisé dans la fabrication des meubles en bois. Etager. Etager, ce n'est pas ça. Droits de réplique pour Abobo, toujours. Il s'agit du mot ébéniste. Fin de l'acrostiche régulier. Nous passons au suivant. C'est aussi un acrostiche. Et celui-là, c'est l'acrostiche terminale. Et on va commencer tout de suite. Je vous donne la base. Cette fois-ci, vous terminez chaque mot avec chacune des lettres de la base. Et la base, c'est le mot tornade. Ici également, nous avons 8 lettres pour chaque mot à trouver. On commence tout de suite. C'est au premier qui répondra avec droit de réplique pour l'équipe adverse. Qu'il n'existe que sous forme d'idée, qui est difficile à comprendre. Il se termine par la lettre T. Il s'agit du mot abstrait. En 8 lettres, on poursuit la deuxième définition. Ce mot se termine donc par la lettre O. C'est une composition musicale. En 8 lettres. Et le mot à trouver était concerto. On poursuit donc avec la définition suivante. C'est un verbe qui indique l'accession à la propriété. Et il se termine par la lettre R. Il indique l'accession à la propriété. Se termine par la lettre R. Approprié, ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que Abobo veut user de son droit de réplique ? Le groupe scolaire Le Grand d'Abobo, vous auriez dû donner le verbe acquérir. On poursuit avec la lettre N. Enfin, action de laver une partie du corps comme purification religieuse. 8 lettres, action de laver une partie du corps. C'est la bonne réponse. Capitale du Bengale occidental en Inde, se terminant par la lettre A. Vous jouez chez vous, j'espère. Il fallait trouver Calcutta. Et on poursuit, se terminant par la lettre D. Pour cet accostiche terminale avec lequel nos candidats ont un petit peu de mal, on joue avec la base qui est Tornade. Citoyen de la République fédérale d'Allemagne. Allemand. Allemand. C'est la bonne réponse pour Abobo. Et enfin, adjectif qui décrit les grandes profondeurs dont l'immensité est insondable. Profonde. Profonde, ce n'est pas bon. Droit de réplique, Abobo. Profondeur. Abyssal, on dit. Il s'agissait donc du mot abyssal. Les questions de calcul à présent avec ces deux établissements aujourd'hui. Abobo contre Yopougon. Le groupe scolaire Le Grand d'Abobo. A ma gauche, l'équipe B en t-shirt noir. Et puis le collège Mamadou Traoré de Yopougon. A ma droite en t-shirt orange. Tout va bien avec les questions de calcul. Il faudra refaire vos différents retards. Ici, nous avons donc 40 points à gagner. Comment appelle-t-on aussi le résultat d'une division ? La différence. La différence. Non, ce n'est pas la différence et ce n'est pas non plus. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Le martial. Le divin. Il s'agissait du quotient mais vous n'avez pas le point. Hélas, parce que vous avez déjà donné une mauvaise réponse. On poursuit donc, désolé Epiphanie, avec cette autre question de calcul. Quelle est l'unité de mesure des masses ? Le kilogramme. Le point est accordé à Abobo. Combien de faces a un cube ? Six faces. Six faces et le point est pour Yopougon. Combien de faces, cette fois-ci, a un heptagone ? Sept faces. Sept faces pour un heptagone, c'est la bonne réponse, Ange. Fin des questions de calcul. Nous passons aux associations d'images. On va appeler Yopougon avec Ange, qui va venir ici avec toute son équipe. Zoumana, Mariatou et Andrea Ange. Je vous remets encore une fois le stylet. Je vous laisse vous mettre autour de l'écran. Et l'association d'images concerne ces images que vous allez voir maintenant. N'oubliez pas, le chrono est en haut à gauche. Et vous allez donc associer des édifices, des espaces à des drapeaux. C'est parti, top chrono. N'hésitez pas à tenter plusieurs et consulter, vous pouvez vous parler. Attention, il vous reste huit secondes. 2, 1, 0, fin du temps, parti à Yopougon pour cette association d'images. Et c'est Martial qui vient avec Epiphanie, Pascal et Delphine pour les associations d'images. C'est à vous Martial, mettez-vous en position. N'oubliez pas, vous pouvez consulter, vous pouvez vous parler, édifices et drapeaux quand vous êtes prêts. Et c'est parti. Et bien sûr, chez vous, n'hésitez pas non plus à faire plusieurs associations et à tenter plusieurs combinaisons. 4, 3, 2, 1 et 0. Ils avaient terminé avant même que le chrono ne s'achève. Je vais demander donc à nos amis d'Abobo de bien vouloir regagner leur cupitre. Merci. Martial. Et nous continuons avec les associations, cette fois-ci, l'association images et textes. Association images et textes. Yopougon, vous revenez ici. Ange, vous conduisez toujours. En tant que capitaine de votre équipe, je vous remets le stylet. Et bien, vous vous repositionnez autour de cet écran. Attention à être bien concentré. Nous allons danser un petit peu. Ce sont des rythmes. Associez ces rythmes à leur région ou ethnie d'origine. Vous voyez donc sur vos écrans. Vous vous positionnez autour de cet écran. Et vous allez donc associer cette danse à leur ethnie d'origine. Top. C'est parti. 20 secondes. Et cette rubrique vous permet donc de vous consulter pour augmenter vos chances de repartir avec 50 points. Et le temps s'est écoulé. Merci Martial. Yopougon et Abobo. Collège Mamadou Traoré. Et groupe scolaire Legrand. Donc, on finit les associations images et textes. J'espère que chez vous aussi, vous avez pu jouer. On se retrouve pour la suite. Quoi ? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes. Quand tu veux. Quand tu veux. Non mais on va où là ? Le profil Femme Intense, c'est des appellons illimités de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Femme Intense d'Orange en composant le dièse 120h dièse. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Abobo Contiopougon, ça continue dans Génie en Herbe. Et cette fois-ci, c'est le sprint poursuite. 160 points à gagner, ce n'est pas rien. Je vous prie de vous concentrer et de bien écouter les questions. Il y a possibilité de réplique pour le camp adverse. C'est parti. Quel est le nom du petit d'une louve ? Louveteau. Le Louveteau, c'est la bonne réponse. Pour Abobo, quel est le nom du petit de la grenouille ? Tétard. Le Tétard, c'est une bonne réponse. Pour Yopougon, quel est le nom du petit de la biche ? Le Femme. Comment nomme-t-on le petit de la carpe ? Le carpillon ou le carpeau ? C'était bien essayé, Epiphanie. Comment nomme-t-on le petit du mouton ? Anneau. Vous avez dit anneau. On prend la réplique. Agneau. Agneau. Et c'est la bonne réponse pour Abobo. Comment nomme-t-on le petit du bœuf ? Vaux. Le veau. Le veau. Et c'est la bonne réponse pour Yopougon. Comment nomme-t-on le petit du chameau ? Eh bien, il se nomme le chameulon. Comment nomme-t-on ? Nous sommes décidément avec les petits d'animaux. Vous aurez compris. Comment nomme-t-on le petit du cheval ? Le petit du cheval, c'est le poulain. Comment nomme-t-on le petit du chat ? Chaton. Bonne réponse pour les deux équipes. Comment nomme-t-on le petit de l'aigle ? Aiglon. Aiglon, c'est la bonne réponse. C'est Abobo. Comment nomme-t-on le petit du chien ? Chien. Pour les deux camps. Comment nomme-t-on le petit du canard ? Caneton. De la baleine. Caneton ou des équipes ? La baleine, personne. C'est un baleineau. Le petit du bufle ? Défond. Et c'est la bonne réponse. Le petit de la souris ? Sourisseau. La bonne réponse va chez vous, Abobo. Comment nomme-t-on le petit du rat ? Raton. Le raton part toujours chez Abobo. Et comment nomme-t-on le petit du poisson ? Le petit du poisson, le temps était déjà écoulé. Le petit du poisson, c'est un alevain. Vous connaissez le principe du mot décalé. Maintenant que vous êtes fidèle à cette émission, génie en herbe donc. Et il s'agit ici de décaler le mot à gauche, à partir des lettres de gauche. Vous avez donc devant vos écrans pour chacun des candidats le mot à décaler. Les premières lettres sont le G, le B, le V et le Y. Si vous décalez chacune des lettres à gauche, vous devez trouver le mot que nous cherchons. Attention ! Il fallait trouver le mot po, F-O-A-U-X. Et surtout, me donner la réponse. Vous pouvez vous consulter. On poursuit avec le deuxième mot décalé. 20 points à gagner pour ce mot. Les lettres s'affichent sur votre écran à la maison. Et ici, sur les écrans des candidats. Épiphanie, vous me dites C-S-C-I-E. Et c'est la bonne réponse pour Abobo. Le troisième mot décalé. 20 points également. Vous avez les différentes lettres à décaler vers la gauche. Attention, dans trois secondes, c'est terminé. I-E. I-E. Et c'est le bon mot, Épiphanie. Il s'agissait de trouver donc le mot I-E. Et enfin, les derniers 20 points, le mot décalé, avec les lettres qui s'affichent. Rire. Rire. Et c'est une bonne réponse. En 80 points qu'il fallait donc gagner pour cette rubrique du mot décalé. Passons maintenant au vide à remplir. Vide à remplir, vous connaissez ? Il s'agit de trouver une expression. La première que nous allons tous ensemble chercher, c'est à partir de ces deux textes qui s'affichent, chers candidats, sur vos écrans. Et vous, sur votre écran de télévision. Très bien. Vous avez les textes. Trouvez-moi l'expression issue des deux vides de ces deux textes. De quelle expression s'agit-il ? Je vous signale que vous avez 20 points à gagner pour chaque expression trouvée. L'expression à trouver était maître chanteur. Il a tenu cet événement de main de maître pour maître et c'était le métier de François Bougat, chanteur. Et nous, ici, on va essayer de trouver la seconde expression avec nos candidats d'Abobo et de Yopoubon. C'est parti. Les candidats sont concentrés sur leurs écrans. J'espère que vous aussi. Est-ce que vous l'avez deviné cette expression ? Bouche cousue. Bouche cousue. Et c'est très bien, Epiphanie. C'était donc le message circulera. Le message circulera par le bouche à oreille. Donc, ça nous fait bouche. Et enfin, cette histoire est cousue de fil blanc. L'expression bouche cousue. Motus et bouche cousue, ce n'est pas notre cas. On poursuit avec le spin final. On se remet de nouveau en condition. N'oubliez pas, on va aller très, très vite. Vous êtes prêts chez vous ? Top, c'est parti. Question pour 320 points. 20, moins 20 points si vous donnez une mauvaise réponse. Qui a construit la Tour Eiffel ? Gustave Eiffel. Quel était le nom du Roi Soleil ? Oui, 14. Qui a inventé le cinéma ? Les frères Lumière, en 1894. Combien pèse un lingot d'or ? Yopougon, Abobo. Eh bien, il pèse entre 995 et 1005 grammes. Quel est le plus grand pays du monde ? La Russie. La Russie, bonne réponse Zoumana. Le point part donc pour Yopougon. Quel est le plus petit pays du monde ? Le Vatican. Le Vatican, bravo Yopougon. Combien y a-t-il de pays dans le monde ? 184. 185. À ce jour, qui ont été reconnus ? 185, ce n'est pas la bonne réponse. Réplique pour vous. 197 pays reconnus. Où trouve-t-on du cerumen ? Et ce n'est pas le titre d'une chanson. Où trouve-t-on du cerumen ? Eh bien, ce sont dans nos oreilles. Comment appelle-t-on l'alignement parfait entre le soleil, la lune et la terre ? Eh bien, c'est une éclipse du soleil. Netscape est né en 1994. De quoi s'agit-il ? Netscape est né en 1994. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du premier navigateur internet. Quels sont les ingrédients de base du pain ? On mangeait tous les jours. Farine. Farine, eau, levure et sel. Vos réponses étaient incomplètes. Le point ne va donc à aucun de ces deux établissements. Quelle fleur offre-t-on ? 1er mai. Le miguet, comment appelle-t-on un collectionneur de timbres postes ? Comment appelle-t-on un collectionneur de timbres postes ? C'est un philatéliste qui a découvert le vaccin contre la rase. Oui, Pasteur. Oui, Pasteur. Le point va chez Mariatou de Yousgon. C'était en 1885 et le pays a gagné la Cannes 2013. La Cout'Afrique des Nations. Le Nigeria. Le Nigeria pour Martial. Il a gagné donc un but à zéro. C'était contre le, vous vous en souvenez ? Contre le Burkina Faso. Et on poursuit avec la dernière question de ce sprint final. Comment appelle-t-on la boisson que l'on extrait du palmier ? Le banguie. Bonne réponse pour Abobo. Le banguie ou le vin de palme. Le sprint final. Ça va bousculer les scores. Je vous le disais en début d'émission, pour cette quatrième manche éliminatoire de génie en herbe Côte d'Ivoire, il y a une des communes qui ne reviendra pas, en tout cas pas sous les couleurs de cet établissement. Et l'établissement, c'est soit le collège Mamadou Traoré de Yopougon, soit le groupe scolaire Le Grand d'Abobo, qui repartira vainqueur de cette quatrième manche. Les scores vont maintenant s'afficher. Nous allons découvrir ensemble qui remporte cette manche. 220 points pour le collège Mamadou Traoré de Yopougon, qu'on peut applaudir. Et le vainqueur de cette manche, c'est le groupe scolaire Le Grand d'Abobo, qui a 310 points au compteur. Et bien voilà, bravo, félicitations, vous avez bien joué. On se retrouve donc pour la suite de Génie en herbe la semaine prochaine. En attendant, je vous félicite tous les deux. Abobo reviendra, Yopougon ce sera pour la prochaine saison, très certainement. Puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec tout autant de plaisir. En attendant, cultivez l'excellence. Oranges 3 6 7 13 15 16 15 16